C'est le plus gros tournoi que j'ai gagné de toute ma vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent très longtemps durant leur carrière à essayer de gagner des tournois comme ça. Puis moi, j'ai eu la chance de le gagner à ma première finale, donc je suis juste vraiment reconnaissant. Puis comme je l'ai dit peut-être un million de fois déjà depuis hier, je suis juste vraiment heureux d'avoir gagné. Je n'avais pas vraiment d'attente pour le tournoi, parce que je n'avais jamais gagné un tour en Challenger il y a deux semaines à Vancouver. Donc mon mindset, c'était vraiment d'essayer d'y aller match par match, puis d'essayer de prendre le plus de plaisir possible avant que je retourne à l'école. Puis j'ai gagné mon premier tour, puis j'ai gagné mon deuxième tour contre un très, très bon joueur, puis en sauvant un match, donc je me suis dit OK, il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose. Puis quand j'ai gagné mon match de quart de finale, j'ai commencé à y croire, puis j'ai eu de la chance de gagner en demi, puis de faire un très bon match en finale aussi. J'ai eu une chance extraordinaire de tomber sur scène quelqu'un avec un aussi bon coeur, qui a pu m'aider jusqu'à ce que j'ai 18 ans et que j'aille à l'université. Il m'a donné une opportunité de poursuivre mon rêve, quand j'avais 16 ans. Il a quand même pris un risque avec moi. Il savait pas trop à quoi s'attendre avec moi. Il savait pas si j'allais travailler fort, j'étais quel genre de garçon. Je suis allé chez lui, puis les deux, on s'est mis au travail, puis on a travaillé très, très fort, puis je suis content que j'ai pu gagner ce titre hier. Puis c'est un peu ma part à moi de lui redonner un peu, pour ce qu'il a fait pour moi. C'est bon. C'est bon.